nous allons faire notre tasse d'été sans images de référence nous allons faire confiance à notre mémoire visuelle je crée un cylindre j'ai réduit un peu sa taille sur y dans les inputs je mets la subdivision cap sur trois ensuite je sélectionne le vertex en haut au centre puis je fais contrôle clic droit et dans le menu contextuel je choisis tous face ensuite tout fait 6 cela convertit notre sélection de vertex en face équivalent ensuite j'appuie shift plus touche supérieur pour agrandir ma sélection jusqu'à ce qu'elle prenne toute la surface je les supprime j'ajoute une subdivision à la base ensuite je double clic sur cette rangée pour sélectionner le lot j'applique un extrude à l'objet tout entier je mets la valeur de thickness à 0,1 j'ajoute des subdivisions aux bordures ensuite j'ajoute deux subdivisions à la base comme ceci je sélectionne une face ensuite je vais sur la face qui est à côté puis je maintiens shift ensuite je double clique sur ce dernier pour sélectionner toute la rangée quand on maintient la touche shift et qu'on se met sur la flèche de direction on peut voir le texte extrude qui se met à l'écran il suffit de pousser dans cette direction pour faire un extrude à l'écran et à l'écran il suffit de pousser dans cette direction de la 1 C'est tout pour cette leçon, rendez-vous à la prochaine pour faire la pomme. D'ici là, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas.